Système Factorie Cette année, en 2018, nous avons effectivement célébré notre 30e anniversaire et nous avons eu une très belle surprise puisque la métropole Toulon-Provence-Méditerranée a demandé à TVT de devenir son agent du développement économique et je les en remercie pour toutes les équipes de TVT. C'est à la fois une reconnaissance et donc une très grande fierté pour les équipes mais également c'est une pression supplémentaire que nous sommes très heureux d'assumer pour les années futures. Le maître mot en matière de développement économique c'est un mot qui a déjà été mentionné également plusieurs fois ce matin c'est le mot échange. échanger, partager, se challenger, travailler en partenariat, travailler en réseau. Au fil des ans, TVT a mis les ingrédients pour que justement un certain nombre de réseaux puissent se créer et se développer au sein de TVT. Je citerai quelques exemples. Il y a 14 ans, le pôle de comptabilité mer-méditerranée. Il y a 10 ans, le réseau 43-77 qui est la filière du numérique, des entreprises du numérique au sein de la métropole. ou plus récemment, le réseau VARB des Asangels qui est un réseau de capital risqueurs privés. Ou tout dernièrement, la rue Gigital qui est le hub Toulonnais de la France Tech. Aujourd'hui, nous sommes réunis pour le premier anniversaire du petit dernier de TVT. Système Factory. Système Factory a été initié par Stéphane Fless en 2016-2017 et incubé au sein du pôle mer-méditerranée qui était soutenu par la région Sud-Provence-Alpes-Côte d'Azur, par l'ARI, par la Direct et par TPM. Et début 2018, Système Factory s'est émancipé au sein du TVT car il n'avait pas une mission uniquement pour l'économie maritime et littorale, mais une mission multifiliaire. Un an dans quelques jours. Un an avec une très bonne nouvelle puisque l'Etat, pour en novembre, a annoncé la création de 124 territoires d'industrie qui auront des moyens supplémentaires, donc des moyens financiers supplémentaires. Et parmi ces 124 territoires d'industrie, 7 se situent dans la région Sud-Provence-Alpes-Côte d'Azur, dont celui de Toulon, Olioul, la Seine, sur laquelle se trouvent bien évidemment TVT et Système Factory, mais également un grand nombre d'industriels, que ce soit des grands groupes, des PME, voire des TPE. Tout au long de cette journée, vous avez déjà eu des conférences, vous allez avoir d'autres échanges qui vous permettront de bien appréhender ce qu'est Stéphane... Ce qu'est Stéphane... Stéphane... C'est que Stéphane a beaucoup de... Et des exemples concrets qui illustreront les premiers succès des membres de Stéphane... Non, je vous dis pourquoi, c'est parce que quand on fait des papiers entre nous, on s'est signé SC, SC... Bon, pour Stéphane Kless, et SF pour Système Factory, donc là je mélange un peu les deux. Voilà, c'est pas grave. Je vous souhaite une bonne journée, avec plein de découvertes, et je passe la parole à Frédéric Pérignon, qui est le président du COMEX du Système Factory. Bonjour à tous et bienvenue, et merci d'être venus aussi nombreux. On a été un peu surpris ce matin aux portes, un peu pris de vitesse. Donc effectivement, la métropole de Toulon-Provence-Méditerranée a initié, il y a maintenant 30 ans, un mouvement, on va dire, dynamique, via la création de TVT. Il y a 13 ans apparaissaient les pôles de compétitivité, et maintenant la suite logique, c'était la plateforme Système Factory. Alors on est soutenus actuellement par nos 80 membres en premier lieu, mais aussi par l'UPV, la CCI, la région Sud, la Directe, les chambres d'agriculture, et j'espère ne pas en avoir oublié. Voilà. Nos objectifs actuels, c'est d'accélérer les marchés, pour accélérer les affaires de nos membres, et de sourcer les meilleurs prix technologiques. On a un petit souci technique. Je vais commencer sans le powerpoint, c'est pas grave. Donc l'idée de départ, déjà, c'était que beaucoup d'acteurs du Sud travaillaient quasiment exclusivement dans le naval, et n'attaquaient pas les autres filières, alors que leur technologie leur permettait. Donc c'est pour ça que vous pouvez voir au sol la rosace. Et l'idée, c'est effectivement d'attaquer les marchés du spatial, de l'aéronautique, de la santé, de l'agriculture, de l'environnement et de l'énergie, également du naval, bien sûr, et tout ce qui est défense et sécurité. Voilà. Donc on a bien une action multifilière. Voilà. On a des... Alors, je vais citer que des PME, comme ça les grands groupes sont pas jaloux. Voilà. On a dans le naval du C-Sigma et du systémique. On a dans l'environnement et énergie du Biocéanor, du CRIOM. On a dans tout ce qui est agriculture, RGX, IGO, qui ont travaillé dernièrement ensemble sur un projet. On a dans le spatial et l'aéronautique, Flying Wells. On a dans la santé, la société CITUCARE et Défense et Sécurité. Par exemple, IGO, Intactine. Voilà. On va continuer. Le seul constat qu'on a voulu faire avec Stéphane pour cette association, c'est qu'effectivement, il y avait beaucoup de projets qui n'étaient pas industrialisés. et qu'en fait, dans notre idée, un projet qui était mature et qui était commercialisable devait être industrialisé. Et c'était pour ça qu'on avait mis en place cette association. Donc, du coup, on s'est organisé sur quatre activités dans cette association. Une activité de sourcing, donc à la fois les appels d'offres, les appels à manifestation d'intérêts, mais aussi tout ce qui est briques technologiques. Ensuite, une activité de conseil. L'idée, c'est l'évaluation du projet, voir s'il est réellement industrialisable. Ensuite, la constitution d'une équipe forte avec des briques technologiques matures et une certaine excellence technologique recherchée. Ensuite, la co-construction. Il fallait accompagner les PME, les grands groupes à travailler ensemble, à travailler en toute confiance. C'est pour ça qu'on a établi une charte de propriété intellectuelle en rapport avec le bureau de la propriété intellectuelle de la DGA. Ensuite, une activité de go-to-market, qui était l'étape indispensable pour le packaging à la fois industriel et commercialisable. Donc actuellement, System Factory, c'est la plateforme toulanaise qui mutualise à la fois les expertises, les moyens et les politiciens technologiques pour l'industrialisation de projets. Alors, comme vous le pouvez voir aujourd'hui, mais ce n'est pas seulement limité. Du coup, je vais récupérer la main. On va continuer son PowerPoint qui diffusera ensuite. Aujourd'hui, vous aurez des démonstrations dans tout ce qui est IoT, Big Data, Capteur, tout ce qui est système autonome robotique, la communication, la télécommunication, tout ce qui sera cybersécurité C2, l'intelligence artificielle, tous les interfaces en machine, la réalité virtuelle, la réalité augmentée et la réalité mixte. Donc, ce que je vous invite plutôt que de vous présenter tout ça un peu concrètement et en plus, ce n'est pas trop la logique de l'association, c'est de visiter au maximum les stands pour profiter au maximum de démonstrations qui seront les plus concrètes possibles. Donc, l'idée, effectivement, c'est de passer au produit commercialisable en passant par des consortiums ou ce genre d'activités. Alors, pour passer du produit au projet, du projet au produit, pardon, on a des moyens propres. Alors, à Oliou, on a un data center, on a un centre de supervision, on a un Fab Lab pour l'intégration de moyens à une fabrication additive, on a un espace de coworking, on a des locaux d'environ 500 m² sur place. Ensuite, on a des compétences propres, via Stéphane et d'autres, il n'y a pas que Stéphane non plus dans l'association. Voilà. Donc, tout ce qui sera assistance à la maîtrise d'œuvres, des experts systèmes et logiciels, marketing, communication, événementiel, l'animation thématique. Et on aura aussi tout ce qui sera mis à disposition de moyens d'essai. Donc, le CLAB, le moyen de test d'essai maritime, qui est basé à Oliou, et qui peut aussi agir sur la RAD. On a le RLA, qui correspond des moyens de test de simulation ultimilieux. Et toutes les briques logicielles qu'on peut mettre en avant et qu'on peut mettre en place en espace de coworking pour développer les PME.